Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme tu le sais très bien, tu sais très bien qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, le Super Dream Fest de cette fin d'anniversaire qui vient de se terminer, ça y est, c'est terminé, deux mois d'anniversaire, je pense peut-être faire un bilan en vidéo, on va essayer de ne pas faire un bilan trop long non plus, parce que bon voilà, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, d'ailleurs négatif aujourd'hui, on a presque 1h40 de retard, il est 10h42, à l'heure où je fais la vidéo, donc pas cool, pas cool, pas cool, parce que j'aurais bien voulu faire la vidéo, il allait me recoucher, surtout qu'aujourd'hui il fait très 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 chaud, faites attention à vous, 40 degrés sur Paris, et quasiment sur toute la France, il va dépasser les 35 degrés, et aussi, je voulais souhaiter une bonne fête de l'Aide à tous les musulmans de France et du monde entier, profiter de cette journée en famille, avec les enfants, et voilà. Allez, c'est parti pour le Dreamfest, donc, malheureusement, je me suis fait un peu spoil, parce qu'en fait, comme vous avez vu, comme on le sait tous, il y a eu un gros retard sur la mise à jour, et comment dire, donc je voulais savoir vite fait, rapidement, qu'est-ce qui se passait, mais je voulais pas trop regarder, quoi, et malheureusement, je suis... J'étais sur le Twitter de Club, je crois, français ou anglais, donc au début, il disait, désolé, on a du retard, vous inquiétez pas, on arrive, et j'ai descendu un petit peu, et j'ai vu, malheureusement, le nom des... des deux protagonistes de Super Dreamfest, malheureusement. Bon, bien évidemment, par contre, j'ai pas vu la carte, je sais pas quelles sont les statistiques, les couleurs, je sais pas quoi, le leader skill, le potentiel, je ne sais rien du tout, rien. Donc, totale découverte, quand même. Allez, c'est parti. Donc, là, petit téléchargement. Alors, on va voir s'ils ont été respectés, et je vais découvrir, même temps que vous, la bande annonce. Hop, on ferme direct, et on regarde. Ah, oui, le... d'accord. Ouais, c'est... d'accord. Magnifique. Magnifique, là, franchement, magnifique. Même là, l'artwork Mizaki et Santana, donc bien joué aux gars, bien joué à tous les gars qui ont bien deviné, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois, que tout le monde voyait Santana et Mizaki, c'était une évidence. Moi, je peux pas vous cacher que j'attendais peut-être au Shadow. Au Shadow avec Mizaki, parce que, voilà, il y a une rivalité entre les deux. Mais bien joué, bien joué, les gars, vous avez trouvé le Super Dream Fest. Donc, je rappelle, le Metal Phantom, je crois que c'est une technique qui se passe pendant Rising Sun, je crois. Et la reprise contre-coup, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais on le verra dans la vidéo, c'est la technique que fait Tsubasa et Mizaki dans l'un des derniers tomes Rising Sun. Donc, c'est vraiment des techniques qui viennent de sortir dans l'oeuvre originale. Allez, on va voir un peu les news avant de démarrer. Moi, je commence à jouer vraiment non-jap, donc je pense me diriger vers le Saint-Talent. Il a du mal de jouer en ce moment. Hier aussi, quand je voulais faire les missions co, j'ai cliqué dans le scénario, il a mis beaucoup de temps à s'ouvrir sur mon téléphone. Bon, là, je suis sur le PC, mais bon, on va laisser tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien, donc on a des cadeaux, donc je suppose que c'est pour s'excuser. Ah, j'ai eu 30, ah oui, parce que, oui, d'accord, ok. Eh bien, ça fait plaisir, 30 Dream Ball. Bien, ok, 30 Dream Ball, propre, 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 propre. Menu. On va d'abord, avant de commencer, on va aller dans la boutique. On va acheter tout ce qui est ticket, etc., on va voir ça vite se débarrasser de ça. Malheureusement, je crois que je n'aurai pas assez de pièces pour la Ligue. Ok, merci. Donc, bien évidemment, encore les discounts, pour 1,50€, vous avez 15 Dream Ball payés, ça peut vous faire plaisir. Nouveau marché Dream Ball. D'accord, donc ils ont mis le Golden Duo, le Dream Ball artistique. Ok, donc je pense que ça, ça, ça va rester, hein. Ouais, 30 jours restés, bon, ça va rester. Club va le laisser, va le laisser. Ils vont le laisser, le marché Dream Ball, c'est plutôt une bonne idée. Plutôt une bonne idée. Si vous recherchez une, une, comment dire, une, une spé spécifique, eh bien c'est bien. Allez, le ticket SSR, on le prend. Et aussi, on va prendre tous les tickets SSR. Voilà, ça c'est fait. Médaille de Ligue, je ne l'ai pas. Je n'ai pas assez. Il faut 600 000 et jusqu'à 400 000. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. On prend tous les tickets ZAP. On a 20. Voilà, les tickets ZAP. On vide, on vide tout, on braque tout aujourd'hui. En espérant qu'on braque le portail aussi, ça serait sympa aussi. Ok. Oui, il y a le Rode. Alors, on va réessayer les infos. Est-ce qu'il veut ou pas ? Est-ce qu'il veut ou pas ? Bon, je sais qu'il y a le Rode, il y a un nouveau... Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Quand je dis Rode, ça y est, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Ok. Attends, super, Dreamfest en cours. Il n'y a pas encore les illustrations. Ok. Ah oui, d'ailleurs aussi, une grosse force à l'équipe de Club. Apparemment, il y a un des membres qui a été contaminé par le Covid-19. Donc, on ne sait pas qui c'est. Bien évidemment, bon, ça c'est normal. On ne va pas... On... Mais en tout cas, on lui souhaite un pro-rétablissement. Un pro-rétablissement à lui. Donc, voilà les news. Donc, campagne Enjoy Summer. D'accord. Alors... Et alors... Cliquez dessus. Donc, je pense qu'il y a des bonus quotidiennes. C'est ça, des ballons. Là, par contre, si chaque news, ça met beaucoup de temps à charger, ça ne va pas le faire. Ça ne va clairement pas le faire. Ça ne va clairement pas le faire. Donc, vous avez vu, j'ai mis le maillot du Japon. On avait commencé l'anniversaire avec le maillot du Japon. On le termine avec le maillot du Japon. J'aurais peut-être pu mettre le maillot du Brésil aussi. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas grave. On le mettra la prochaine fois. Il y a un Dream Pot. D'accord. Ok. Qui démarre le 3 août. Ok. 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 Ouais. Lui, là, je le veux. Lui, clairement. Lui, j'ai déjà. J'ai déjà. J'ai déjà. Lui, je veux. Ok. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a ? Limiter un jour. D'accord. Donc, ça, à mon avis, c'est pour gagner quelques... Ouais, d'accord. Ok. Ok. Par contre, il met beaucoup de temps à charger le jeu. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. De toute façon, comme vous le savez très bien sur ma chaîne YouTube, les amis, je mets une timeline en bas. Donc, si vous voulez zapper directement les news, vous allez directement à la présentation des joueurs. Alors, vous pouvez se zapper, c'est ça qui est cool avec YouTube en ce moment. Bah, du coup, on va aller cliquer sur Dreamfest. Super Dreamfest, pardon. Il y a eu trop de temps. Ce n'est pas possible. J'espère pour le chargement des cartes tout à l'heure, ça ne va pas être long comme ça. Bon. Allez, je laisse tomber les œuvres. Je vous verrai ça dans les autres vidéos de mes amis YouTubeurs. On va directement aller voir les joueurs. Voilà. Donc, deux portails. Le portail avec Mizaki. Donc, je n'en ai aucun. Ça, c'est cool. J'en ai aucun. Mizaki. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. Le pire, je ne l'ai pas. Le signage, je ne l'ai pas. Le ORN, je n'ai pas. Mais bon, je m'en... Osef. Chester, oui, je prends. Chester, clairement, je prends. Et là, il y a danger pour moi. Là, il y a clairement danger. Radunga, j'ai. Yuga, je n'ai pas. Donc, Yuga, oui, pourquoi pas. Yuga, je prends pour ma jap. Je crois qu'il faut que je n'ai pas. Et Hernandez, j'ai malheureusement. Malheureusement, j'ai Hernandez. Et vu ma luck, en ce moment, ça peut... Voilà. Ça peut faire peur. C'est bizarre. Je l'ai fait à 2h du matin, ça. Je l'ai fait à 2h du matin, ça. C'est bizarre. Bon, pas grave. Alors. Allez, on va aller voir le Mizaki. Jour principal. Il est vert. Donc, Mizaki V2. Parce que le premier était rouge. Maintenant, il est vert. Donc, s'il y a un V3, ça sera bleu, normalement. 1135 d'endurance. Donc, Rising Sun, bien évidemment. Donc, attaque 26494. Dribble 8393. 9492 en tir. Et 8609 en pas. C'est très, 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 très fort. On est quasiment sur du 26500. 25500. C'est très fort. C'est très, très fort. C'est du niveau de Mickaël. En tout cas, dans l'attaque. Parce que défensivement, on jouait rapidement. C'est pas le cas. C'est très fort. Très, très, très fort. Très fort en tir. Maintenant, le Mizaki le plus fort en tir. C'est lui. Clairement. Bon. Il n'est que milieu offensif. Je crois que quasiment tous les Mizakis sont milieu offensif. Ils ne sont pas attaquants, je crois. 20580 en défense. Donc, 7125 en tacle. 5622 en contre. Et 7848 en interception. Même en défense, c'est pas dégueulasse, les gars. Alors, c'est pas dégueulasse. À part le contre, on sent aux effes. D'ailleurs, même, franchement, si le contre, ils auraient pu enlever même 1000 ou 1500. Ils auraient réparti sur le tac, les interceptions. Alors là, ça va être un monstre. Là, ça va être clairement un monstre. 21551. Je vais y arriver. En physique. 6461. En rapidité. 7003 en puissance. Et 7779 en technicité. Ouais, c'est... Puissance, c'est bien. Non, non. Puissance, technicité, c'est bien. En fait, ça va être plus un passeur et un tireur. Même s'il est extrêmement fort en drible. Ballon bas, très bon. Donc, forcément, sa TS va être une ballon basse. Enfin, je pense. C'est la logique. Donc, on y va. Il y en a tous les joueurs. J'ai appelé 15%. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il n'a pas le nouveau lead à 20%. C'est dommage. Plus il a de l'endurance et plus l'intensité augmente un maximum de 20%. Donc, ça, c'est cool. Comme le nouveau Tsubasa Rising Sun et, je crois, le Yuga. Je crois que c'est ça. La Tornade Iron Supersonic Alpha 545 et plus ses 20% d'intensité. Je vous laisse faire le calcul, les gars. Là, on monte à du 600 facile. Et là, je pense qu'on marque. Déjà, face à tous les gardiens bleus, surtout le bas. En fait, lui, il va tuer le nouveau Espadas, en fait. Le nouveau Espadas bleu, là, il va le tuer. Voilà, il va le tuer. Et donc, il a un tir SSS. Donc, celui-là, on le connaît, 155. Et le Golden Duo A80. Donc, bien évidemment, ce que je lui mettrais, c'est la Golden Duo S. Je lui mettrais le Dribble. Le Artistique, d'ailleurs, il est dans la boutique. Et je lui mettrais Interception. Une Interception. Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, au lieu de mettre... Si vous voulez mettre deux spécs défensifs, vous pouvez. Mais après, vous n'avez plus dribbler, en fait. Vous n'allez faire que des passes. Ou... Enfin, ouais, une, deux. Et tirer, quoi, en fait. C'est ça, le problème. En fait... Ah non, c'est une balle haute. Mais c'est bizarre, quand même. Attends, pourquoi c'est une balle haute ? C'est une balle haute. C'est pas logique. Franchement, c'est pas logique. Il te met une balle basse très bonne, mais une balle haute normale. Voilà, c'est la logique. C'est vraiment la logique de Club. Donc, le potentiel, il faut au moins avoir 6 joueurs japonais. Plus parmi, il faut 3%. Donc, ça, il n'y a pas trop de problème pour l'activer. Il a un shield. Voilà, de 2%. Il a un... Ah non, attends, attends, attends. Résistance à la diminution des... D'accord. Et il a un shield pour lui. Donc, voilà. Donc, il augmente de 10% la cage de pleine puissance. Le full power. Donc, il va falloir avoir 4 médailles pour le potentiel. Ou des catégories. Si vous avez des catégories, si vous avez la flemme, de vous taper tous les potentiels. Non, non. Très, très fort le Mizaki. Bon, la carte est sympa, mais elle n'est pas ouf non plus. Cette reprise un peu bizarre. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas un truc de ouf. Donc, non, il est pas mal. Après, le lead... C'est ça le souci, c'est que les joueurs limités anniversaire, en termes de lead, ils étaient beaucoup plus intéressants. Vraiment beaucoup plus intéressants. Ok, donc forcément, je pense que Santana va avoir le lead plus 15%. Voilà. Je pense. On va voir ça tout de suite. Il est là. Ils ont quand même mis un japonais. Bon, tu me diras, ils ont mis des non-japes avec le Mizaki. Il est rouge. Flèche lumineuse du Brexit. Carlos Santana, 100... 1000. 100, d'accord. 1188. Rising Sun, 25. 75.785 en attaque. 8.531 en dribble. 9.141 en tir. Et 8.117 en passe. Très fort. Très très fort. Par contre, défensivement, c'est là où le bas blesse. En tac, c'est bien. En tac, c'est bien. Interception, c'est pas mal aussi. On est presque du 7000. Bon, contre... Je sais pas pourquoi ils ont mis contre 6094, parce que tu vas jamais... Tu vas jamais contrer avec lui, mais bon, pourquoi pas. 22.039 en physique. 6.904 en rapidité. Et 7744 en puissance. Et pour terminer, 7391 en technicité. Donc, c'est très bien. Il ressemble beaucoup à Mizaki. Même en physique, il ressemble beaucoup à Mizaki. Un peu moins fort défensivement. Mais très très fort devant. Devant, c'est très très fort. En fait, je pense que depuis qu'ils ont mis Mickaël et Raphaël, là, les prochaines Dreamfest, ils vont être monstrueux en stats. Donc, lui, forcément, c'est du plus 15. Voilà. Malheureusement... Je peux faire une équipe 60%, mais il faut que je mélange deux couleurs. Voilà. Il faut que je mélange deux couleurs. Et comme vous l'avez pu le voir, sur l'écran titre, on a comment dire... Je pense qu'il y a la Metaclub qui va reprendre. Et il a le tout encore de 20%. En fait, c'est... Ils ont fait un copier-coller de Mizaki. Voilà. Un copier-coller de Mizaki. Combinaison Brise-Fer. Avec Natureza. Très bien. Pas de soucis. Et Dream Duo du Brésil avec Natureza aussi. Pas de soucis. Le Santana Turn. OK. Donc, moi, ce que je lui mettrais rapidement comme ça, on lui met un petit Dribble. Un petit Dribble. Un petit Dribble. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Bon. Le 1-2, pas mal. Pas mal. Le tir. Donc, le Dribble S. Voilà. Il va aller chercher le Santana Turn S. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Ben, peut-être lui mettre un deuxième tir pour éviter de se faire sceller son tir. Donc, le tir le plus puissant. Je ne me rappelle même plus c'est lequel. Vous pouvez mettre un deuxième tir. Et pourquoi pas là... Peut-être une reprise. Balle haute ou balle basse. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Ou une spé défensive. Pas trop gourmande. Donc, c'est à vous de voir, les gars. C'est à vous de voir. Donc, lui, il donne... Ça, c'est bien. Tu vois, 3% pour tous les... En fait, ils ont fait ça. Ils ont mis ça en compensation de l'autre. En fait. Parce qu'en fait, si tu mélanges les deux, on est à 18%. On n'est pas encore à 20, mais on est à 18. C'est... C'est... Ok, ok. En fait, c'est comme Mizaki. En fait. C'est exactement... C'est comme Mizaki. Ah, attends. Donc, 2% par un mètre touchant les années. Ok. Outline Riva Hall. Là, c'est intéressant. En reçant une passe de Riva Hall, ils me permettent de plus de 3% lors du choix de commande suivante. Donc, ça veut dire que si tu fais... Donc, tu récupères, en fait, les 20% qui ne t'ont pas donné dès le départ. Et là, tu les récupères. Là, tu les récupères. Tu montes à 21% en tout. Enfin, 21% sur la carte du joueur, je parle. Quand tu reçois une passe de Riva Hall. Donc, ouais, 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 ouais. Et donc, il te faut Roberto, Natureza, le Santana et le Riva Hall, les pièces potentielles pour l'éveiller. Ou sinon, des catégories. Voilà. Et il augmente 10% aussi. C'est dommage que Mizaki n'a pas eu ça avec Tsubasa. Ça, c'est un peu dommage, je ne vais pas vous mentir. Un petit peu dommage. Allez. TK SR+. Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Hop. Je crois que le ticket SR, on va le laisser pour la fin. La logique voudrait que j'aille sur le super Dreamfest Mizaki. Parce qu'il y a beaucoup moins de chance que j'ai un doublon. Surtout le pire, je le cherche. Le pire, je le cherche. Le Stania, je le veux aussi absolument pour mon équipe Brésil. Pour OERA, Nozef. Et Chester, ouais. Le Foulet Chester complètement, je le prends sans trop de problème. Malgré qu'il est rouge. Malgré qu'il est rouge. Bon, on est back. On est back. Je voulais voir vite fait le... Comment il s'appelle ? L'euro. Donc c'est bien l'euro d'à 5 dB. Il n'y a pas l'euro où tu peux récupérer les 30 dB. D'ailleurs, on a eu une dB de compensation par rapport au retard. Donc, allez, on est parti. Donc je pense aller sur le Santana. Je pense aller sur le Santana. Même si j'ai des gros risques de doublon. J'ai des gros risques de doublon. Ouais. C'est pas grave, on y va quand même. Sinon, attends, je voudrais dire encore une dernière fois. Avant d'y aller. J'avoue que le Pierre... J'aime bien l'avoir. Le Pierre, il est quoi ? Il est bleu, hein ? Non, il est quoi ? Ouais, il est bleu. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, première multi qui part. Trois feux d'artifice. Flamme violet. Oh ! Et cesser. Un seul. Ça commence bien. Espérons pas de doublon. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Je suis content. C'est bien. Mais même si je crois que... C'est un Dream Fest. Pourquoi pas ? Pas de souci. Pas de souci. Même si je crois qu'il... Il se joue plus trop en... Comment ça s'appelle ? En PVP. C'est bien, c'est bien. Ça tombe dès la première multi. Après, je vous cache pas que si j'aurais eu le Santana, je me serais arrêté. Maintenant, il y a un risque, les gars. Il y a un risque parce que maintenant, sur les 5, j'en ai 3. Et il y en a que 2 que j'ai pas. Et... J'ai très peur. Je vais pas vous mentir, j'ai très, 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 très peur. J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Je crois que je vais aller sur le Mizaki, les gars. Je crois que je vais aller sur le Mizaki. C'est beaucoup moins dangereux pour moi. Je crois que je vais aller sur le Mizaki. En plus, j'ai 185. Donc, je peux faire une rotation Mizaki complète, là. Après... Oui, Santana est très fort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais... Parce que là, si je tombe sur l'Andoumon, je vais te saler. Tandis que là-bas, j'ai... Voilà, j'ai... Tous les gens m'intéressent, en fait. J'ai Ster, tout le monde m'intéresse. Bon, allez, je vais aller sur le Mizaki. La logique veut que j'aille sur le Mizaki. Après, Santana, il va revenir, les gars. Ne vous inquiétez pas. Santana va revenir... C'est pas comme si il ne revenait pas. Donc, voilà. Vous avez vu, regardez. Les seuls que j'ai pas, c'est le Santana et le Yuga. Lui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et voilà. Et surtout, les Hernandez, ça tombe souvent en doublon. Donc, j'ai très peur d'avoir le Hernandez. Allez, le Mizaki, c'est parti. Allez, le Mizaki. Oh ! Mais après, ça ne veut rien dire, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là. Souvenir bleu. Combat, c'est... Bon. C'est le même. C'est le même ballon. C'est le même ballon. On a beaucoup de luck, là. Là, on a beaucoup de luck. Les multis ne sont plus donnés à la club. Oui, le Salinas ! Oui, le Salinas ! Ah, je suis content. Ah, je suis content, les gars. Je suis super content. Ah, je suis content. Franchement, je suis content grave, là. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, je suis content. Ah, ouais, 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 ouais. Non, non, on a de la luck, là. Là, on a de la luck. Qu'est-ce que je fais ? Je finis la rotation ou pas ? Là, maintenant, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Après, bon, maintenant, sur les 5, j'en ai... Enfin, je crois que c'est 5, je crois. Là, j'ai tout. La logique voudrait que je m'arrête, en fait. Parce que là, j'ai eu un Dreamfest. Sur la rotation Santana. Et là, j'ai eu un Dreamfest sur la rotation Mizaki. Et moi, Mizaki, très fort, il n'y a pas de problème. Il est extrêmement fort. Mais je ne joue plus trop Jap. Enfin, même si ma Jap est forte, mais... Enfin, sur le papier. Mais je ne sais plus quoi faire, en fait. Et là, je pense que la prochaine multi, je n'aurai rien. Je pense que je n'aurai rien du tout. Mais je... Ouais, ouais, ouais. Non, je suis super content pour le Saninas. Très content. Je ne veux pas vous mentir que le... Je ne veux pas vous mentir que le... Comme il s'appelle, que le Pierre me fait de l'œil de ouf. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu perdu, là. Je ne veux pas vous mentir. Je suis un peu perdu. Je suis un tout petit peu perdu. En fait, ouais, la logique voudrait que je continue sur ce portail-là. Finir là, au moins finir la rotation sur ce portail-là, ouais. Donc, il me reste, ouais, sans Dream Ball. Donc, il me restera 35 à la fin. Ok. Ok, ok. Bon, je pense que c'est l'anniversaire. On va se faire plaisir. On va finir la rotation, je crois. Allez, on finit la rotation. On va faire... Le requin poker star de mon ami Nero. Mais là, pour une fois, j'ai de la luck. Ah là, pour une fois, les gars, j'ai beaucoup de luck. Aïe. Ah là. C'était normal. C'était normal. C'est logique. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, quoi qu'il arrive maintenant, c'est que du bonus. Franchement, que du bonus. C'est que du bonus. Je visais vraiment le Salinas. Voilà. Allez, dernière. Je crois que c'est la dernière payante. Après, c'est la gratuite. Non. Ah. Attends. Franchement, s'il peut avoir le Raphaël, je ne cracherais pas dessus. S'il y a Raphaël, les gars. En plus, c'est le premier. S'il y a Raphaël, je prends les directs. Allez. Ok. Bon. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Ok. Ok. Là, la gratuite. Donc, forcément. Allez. Allez. Fais-moi un dernier cadeau club. Et après, je vous fais le ticket SSR. PVP. Oula. Bon. Eh bien, c'est comme ça. Voilà. Tant pis. Ce n'est pas grave. Je suis content. Voilà. On farmera les Dream Balls. Ce n'est pas un souci. Allez. On revient. Je vous fais le ticket SSR. On va voir qu'est-ce qu'on a. J'ai eu enfin le, comme il s'appelle, si vous ne me suivez pas sur Twitter, d'ailleurs. Suivez-moi sur Twitter. J'ai enfin eu le, comme il s'appelle, le Levin Auto Interception de Noël. J'ai attendu un an et demi pour l'avoir. C'est incroyable. Donc là, il n'y aura pas de suspense. Pas de suspense, les gars. Ouh. Oh, les flammes vertes. Bon, forcément, les souvenirs vont être bleus. Elles ne peuvent pas être rouges. Et le ballon ne peut pas repéter encore plus. Allez. Donne-moi un que je n'ai pas. Ok. On l'a 40000, 50000 fois, celui-là. Ok. Bon, je crois, les amis, on va s'arrêter là-dessus. La vidéo a déjà duré assez longtemps. On est à... Ouais, ok. Une petite demi-heure. Bon, voilà, les amis. J'espère que vous aurez eu ce que vous voulez. Moi, j'ai eu ce que je voulais. Le Salinas, très, très bien. Je ne voulais pas au Eran. C'était le seul que je ne visais pas. Et heureusement, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis content pour le Salinas. Voilà. Peut-être que je ferai une petite multi. Sur le Santana. Parce que le Santana donne quand même envie. Le Santana donne quand même envie. Il y a moyen de faire quelque chose dans une équipe Sudam avec les super cohésions non-chapes 60%. Il y a moyen. Il y a clairement moyen. Il y a clairement moyen. J'ai beaucoup de rouge. J'ai beaucoup de rouge et tout. D'ailleurs, on va y en avoir rapidement. Très rapide. En espérant que le chargement soit rapide aussi. Et après, je vous laisse. Pour cette belle journée. Hop. Allez, ça, c'est... Voilà. Je pourrais le mettre là, en fait. Je pourrais le mettre là. Voilà. Je pourrais le mettre là. Donc là, j'ai combien de rouge en est là ? Tac, 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 tac. Donc, je pourrais le mettre là. Voilà. Je pourrais le mettre là. Vu que c'est une... Vu que c'est une... Une super cohésion de non-chapes rouge-bleu. Donc, ça ne me dérange pas d'enlever le Santana vert. Voilà. Ça ne me dérange pas. Ou pourquoi pas ? Franchement, il aurait été bleu aussi. Je n'aurais pas craché dessus. Tu vois. J'aurais enlevé le Roberto. Peut-être... Enfin, voilà. J'aurais pu mettre le nouveau Pascual. Pour que je puisse faire le tacle. Et au moins, avoir un premier rideau défensif ici. Avec... Avec... Comment il s'appelle ? Avec Diaz et... Tiaz et Pascual. Et Mickaël et Chouaïny. Voilà. Ça, c'est un peu mélangé. Alors, on va voir l'équipe Brésil. Parce que, vous savez, ma Brésil va être enfin... Terminé. Ça y est. Enfin, voilà. Enfin, terminé. Entre guillemets. Parce que, voilà. Je n'ai pas un super défenseur. Casagrande qui commence à être vieux. D'ailleurs, ça aurait été bien d'avoir un potentiel pour lui. On ne cracherait pas dessus, quoi. Hop. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est beau, il est là, il est là. Voilà. Bon, voilà les amis. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez eu de la luck, etc. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettre votre plus beau like. Et moi, je donne rendez-vous pour une autre vidéo. Captain Tsubasa, Dream Team. Ciao. – Sous-titrage FR –